Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi ? Un piano ? Eh bien, on l'aura tout vu ! On revendra les pianos ! Ce n'est plus possible de subir de telles affrontes de voisinage ! Vous savez, je pense que c'est un enfant caractériel ! Oh, de la mauvaise graine, oui ! Arrêtez tout de suite, tous les deux ! C'est encore vous, Vrezinski ! Toujours à vous battre ? Cette fois, c'est fini et bien fini ! Vous êtes renvoyé à l'école une bonne fois pour toutes ! Je suis renvoyée ! Mais j'ai atteigné si je suis pour défendre un petit que j'ai d'en fure frappée de toutes ses forces ! C'est pas juste, c'est toujours moi qui en s'en prend ! L'important, finalement, pour nous, c'est de rester unis ! Et je crois à toi, Joseph ! Même si tu es turbulent, colorique, très belle ! Je sais qu'en toi, il y a du bon ! Joseph travaille très dur ! Il y commence parfois dès 14h du matin pour préparer le pain et les pâtisses-filles ! Et chaque jour, il arpente la ville pour les livrer aux clients ! Et jamais ils ne se plaindent ! Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut se battre, encore et toujours ! Pour ceux qui ne sont jamais écoutés et toujours oubliés ! Ce sera là, ma mission ! Joseph fera en sorte que les plus démunis puissent transmettre leurs besoins, leurs doléances, comme on disait à la Révolution de 1789 ! Joseph s'en est souvenu ! Il avait justement entendu parler du Quatrième Ordre, la classe des plus pauvres, défendue par un certain Dufourni-de-Villiers, un révolutionnaire, bien oublié aujourd'hui ! Si on retourne en arrière, en 1789, pour vivre ce qu'il y a pu se passer ! Mes amis, quel effervescence depuis que le Roi a décidé de convoquer les Etats Généraux pour faire face à la grave crise financière qui touche la France ! Et aux besoins urgents de lever les impôts ! Les Etats Généraux ne s'étaient pas réunis depuis plus d'un siècle ! Tout le monde est très impatient de savoir qu'il va les y représenter ! Et il va d'abord falloir élire les députés pour chacune des trois assemblées ! N'oublions pas que l'industrie, le commerce, les arts et les techniques ont permis aux hommes de cultiver leurs raisons ! Il est pourtant un intérêt supérieur à celui du commerce, Sayez ! C'est justement celui des importunés ! Et c'est surtout pour eux que toute la société politique devrait agir ! Il me semble ! Il faut que l'Assemblée nationale représente réellement le peuple ! Ils ne peuvent tout de même pas prétendre que nous n'en fassions pas parti ! Nous ne savons pas parler à leur belle manière ! Ils nous retourneraient notre dire comme une crêpe ! Nos haïons ignobles et dégoûtants feraient mauvaise figure à côté des beaux costumes ! Comment faire alors pour être entendus par ceux qui ont tellement d'avantages sur nous ? Nous, nous sommes obligés de promener ! La pauvreté est un malheur ! Elle ne devrait pas être un motif pour faire perdre le droit d'exister à part entière dans la vie sociale et politique ! Mais il ne s'agit pas de cela actuellement ! Il faut commencer par supprimer les ordres ! Mais en attendant, il faut créer un quatrième ordre ! Puisque cette portion de la nation ne fait même pas partie du tiers état ! Il est dans l'immédiat des questions beaucoup plus importantes à résoudre ! Messieurs ! S'occupe-t-on de nous, monsieur ? Pense-moi faire diminuer le pays du pain ! Il est aussi cher ? On nous le fait payer à présent d'un dessous ! Le prix du frôlement inventé ! C'est avec la famine dans tout le pays ! Si vous voyez les pauvres logis que nous habitons, nous en serions touchés, monsieur ! Vous pouvez nous aider ! Circulez ! Allez ! Circulez ! C'est intolérable ! C'est intolérable ! Je vais écrire « Osez lui dédisser que mon indignation que des soldats écartent ainsi le peuple ! » Certains osent être traiter de canailles ! Eh bien, c'est de cette prétendue canaille que je me ferai gloire d'être le défenseur ! Je vais publier un texte, à l'attention des États généraux et de l'opinion publique, pour réveiller l'intérêt que tout citoyen doit aux sortes désinfortunés et resserrer les liens de fraternité entre eux et les autres ordres ! Ce seront les cahiers du quatrième ordre ! Vous avez entendu ce qu'a dit Réveillon à l'assemblée de son district ? Celui qui est délige à la manufacture de sa répartie ! Réveillon a dit que les ouvriers pouvaient tout à fait vivre avec 15 sous par jour ! Les enfants qui travaillent à la manufacture de Réveillon gagnent déjà à peine 10 sous ! Alors combien ça va leur faire, maintenant ? Une misère ! Ça fait sûr ! Allons brûler les effigies d'Orléon et de Réveillon, place de grève ! Oui ! Allons plier leur demeure à se s'en foutre ! Montrons-leur de quoi nous sommes capables ! Et faisons tout leur bien ! Condire notre colère ! Oui ! Écoutez ! C'est la garde qui arrive ! Pitié ! Vous êtes des Français comme nous ! Faire volonté ! Messieurs, nous arrivons là à un moment déterminant pour notre pays. Le peuple a pris la Bastille, symbole du despotisme. Nous avons aboli le système des privilèges, ainsi que la distinction entre les ordres, et ne formons plus qu'une seule Assemblée Nationale. Nous, députés, sommes désormais les représentants du peuple. Nous venons de rédiger et de voter une déclaration des droits de l'homme pour servir de guide aux citoyens et aux élus. On a heureusement transformé dans la rédaction finale la proposition « L'inégalité est dans la nature même » par l'article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ! Avis à tous ! Le 5 octobre 1789, après des heures de marche sous la pluie, les femmes sont arrivées à Versailles, à l'Assemblée Nationale ! Messieurs les députés ! Messieurs les députés ! Les districts ne distribuent plus de pain ! L'improvisionnement par risque de dépôt ! On dit partout que les gardes-royaux ont foulé au pied la coca de tricolore ! Messieurs les députés, venez avec nous au château ! Nous avons créé ce club des cordeliers pour défendre les droits de l'homme et combattre la division qui a été instituée entre les citoyens. Ensemble, faisons le serment de vivre libres ou de mourir pour défendre la liberté ! Oui ! Il n'est pas acceptable de considérer que ceux qui contribuent le plus à la société par leurs impôts sont de meilleurs citoyens, des citoyens actifs, et que les autres, au contraire, ne sont que les machines de travail, de simples outils à la journée, comme l'a dit CIS, et donc des citoyens passifs ! Messieurs les députés ! Il est temps de terminer la révolution par l'établissement de la Constitution ! La classe des citoyens sans fortune ne peut prétendre à être électeur ! Et pour être un citoyen actif, il faut payer une contribution directe, au moins égale à la valeur de trois journées de travail, en représenter la cutance, et n'être pas en état de domesticité ! Les révolutions ne sont jamais accomplies et salutaires, tant que la dignité de l'homme n'est pas unanimement reconnue, tant que l'égalité des droits de tout citoyen n'est qu'une déclaration, et non une réalité pour tous ! Notre révolution n'est pas terminée ! Je suis citoyen, je reviens d'étudier, où nous voulions dire au roi notre inquiétude et notre colère ! Il a eu peur, et la garde chargée de protéger le roi a tiré sur nous ! Nos canonies ont riposté ! Ça a été un vrai massacre, de tous côtés ! Quatre cents de nos pères sont morts, à ce qu'on dit ! Messieurs, depuis le 10 août dernier, que d'événements ! La monarchie est tombée ! La république a été proclamée ! Le roi a été guillotiné ! Et nous avons revu la constitution ! Désormais, nous avons une constitution fraternelle, sans distinction entre citoyens ! Pourtant, tout n'est pas achevé ! Le conflit se durcit avec les propriétaires ! C'est la guerre civile en Vendée ! Il y a la guerre aux frontières avec les monarchies étrangères ! Et nous avons besoin de plus en plus de soldats ! Mais la liberté doit conquérir le monde ! Messieurs les députés, en tant que rapporteurs du projet d'une nouvelle constitution, en cette année 1795, qui va mettre enfin un terme à l'organisation définitive de notre vie politique, je vous soumets ici une partie essentielle de ce rapport. L'article 1 de la Déclaration des droits, les hommes naissent libres et égaux en droit, est désormais supprimé ! Pourtant, dans une démocratie, il ne s'agit pas que les propriétaires ou les non-propriétaires gouvernent, mais que les uns et les autres échanges s'instruisent réciproquement pour former la volonté générale. Avec l'abandon de la Constitution de 93 et cette nouvelle Constitution, c'est le retour au mépris du pauvre ! Mais enfin, qu'advient-il du peuple et des misérares dans ce tourbillon politique ? Absolument ! Et dites-nous, à quoi a servi la Révolution pour les pauvres et les exclus ? Je n'ai pas ça dans mes chroniques, désolé. Je peux juste vous dire que Victor Hugo, le grand écrimin, a prononcé le 9 juillet 1849 un discours mémorable, dit-on, à l'Assemblée Nationale. Chers citoyens, vous le savez, les choses qu'on ne dit pas trop sont souvent celles qui font le plus de mal. Vous avez sauvé la société, le gouvernement, les institutions. Vous avez sauvé la paix publique, la civilisation même. Vous avez fait une chose considérable. Et bien, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait tant que le peuple souffre. Vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessous de vous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain. Tant que ceux qui sont vieux et ont travaillé peuvent être sans asile. Tant qu'on meurt de faim dans nos villes, tant qu'il n'y a pas de loi fraternelle, vous n'avez rien fait. Rien fait. En 1956, je découvre le camp de Noisy-le-Grand. Un bidonville où plus de 200 familles sont parquées. Il n'y a rien. Pas de vraie rue, ni de magasin, ni d'école, ni de jardin, pas de la nana. Pas d'eau dans les maisons, il faut aller à la fontaine. Un terrain plein de boue, pas de vrais lusus. On les appelle igloos. Qui peut avoir envie de rester ici ? J'ai tout fait comme pour l'eau, faire ailleurs, faire assis, entre 20 mots. J'ai même fait aussi la manche. Je cherche du travail, même que je ne le trouve pas. Pourtant, j'ai cinq gosses à charge. Moi non plus, je ne trouve pas de travail. Parce que je porte sur mon livret de famille, il faut se la donner sens. J'essaie de la faire corriger, mais ce n'est pas facile, je n'ai pas d'autre papier. Pour le travail, de toute façon, si on dit qu'on habite le camp, on n'en trouve pas. Il faut bien l'écrire, ça. Ah, mais je m'en souviens, à ce moment-là, je travaillais dans le bâtiment. Puis un jour, je suis tombé d'un toit. J'ai gardé une patte folle, on m'a licencié, puis j'ai perdu ma femme. On a placé des enfants dans des familles d'accueil, et je me retrouve là. Tu devrais avoir droit à une pension. J'y ai droit, mais pour l'obtenir, on me renvoie tout le temps de bureau en bureau. On nous traite comme des moins que rien. Je ne viens pas crever avant de l'avoir. De toute façon, on va tous crever ici. Nous demandons la sécurité de l'emploi, la sécurité matérielle. Nous demandons, comme tout le monde, la participation à la gestion de notre destin, comme à celle de la marche du pays. En ces lieux, l'humanité a souffert. Qui témoignera des familles terrées dans les hôtels meublés de New York ? Des enfants de manies qui grandissent dans les cimetières ou sous le pont des autoroutes ? Des familles installées près des décharges au Guatemala ou à Madrid ? Des hommes qui vivent dans les épaves de bateaux en Tanzanie ? Et aussi sous les ponts de Londres ou de Paris ? Alors, le 17 octobre 1987, sur l'esplanade du Trocadéro, parmi les droits de l'homme et des libertés, José Brézinski inaugure devant des milliers de personnes une dalle où figure cette inscription. Là où les hommes sont condamnés à vivre la misère, les droits de l'homme sont violés, s'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Bonsoir à tous. Nous accueillons ce soir Hélène, une volontaire permanente du mouvement international à Télé-Carmes. Nous pouvons dire que le combat contre la misère avance. Cependant, il est loin d'être terminé. Mais comme action fin, il y a par exemple les bibliothèques de rue. Elles ont été créées en 68 avec des étudiants venus échanger dans les quartiers défavorisés. Il en existe aujourd'hui un peu partout dans le monde. Et concrètement, comment s'il passe ces bibliothèques de rue ? Les bibliothèques de rue, ça ne sert à rien. Ouais, pourquoi c'est que nous avons des livres ? On s'en fiche de lire, ça ne sert à rien de nous raconter des histoires. Tout ça, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe les enfants ? Pourquoi nous en colère aujourd'hui ? Un monsieur de la muret voulait dire à nos parents qu'on devait partir de chez nous. Mais non, on ne peut pas, on a toujours été là. On a nos copains ici. J'ai une idée, il faut raconter notre histoire comme dans un livre. Pour que tout le monde sache que ce n'est pas juste. C'est une très bonne idée. Et vous savez, il y a le mouvement des enfants tapouris. Oui, je connais. C'est pour l'amitié entre les enfants. On peut envoyer des lettres à d'autres enfants. Vous vous souvenez du sang de Manuelito ? Oui, moi je ne la connais pas. Vous me la racontez ? Regarde, j'ai le livre ici. C'est l'histoire vraie d'un enfant d'Amérique latine. Manuelito travaille dur. Il nettoie les voitures et vend des boissons au stade de foot. Et c'est lui qui fait toujours les courses en vente. Tous les mercredis, Manuelito sera à la bibliothèque de foot. C'est un temps de partage aujourd'hui. On parle aussi beaucoup d'université populaire. Alors, qu'est-ce que c'est exactement une université populaire ? Ce sont des temps très forts à Télécarmon. L'université populaire est un lieu de paroles, de rencontres, de réflexions autour d'un thème proposé. Très bien. Donc, comme vous le savez, notre groupe doit réfléchir sur le thème de la prochaine université populaire qui portera notamment sur la culture. Cultiver la terre ! Culture, art, peinture, musique, poésie. En effet, vous de vin ou de poésie ? Ah ! C'est un poète qui l'a dit. Ah ! La culture, c'est partagé. C'est d'avoir une identité. Qui je suis ? Avec qui aujourd'hui ? Bonjour, M. Lamy. Bonjour. Bonjour. Veuillez vous présenter un par un au guichet A. Avec votre livret de famille, vos quittances et certificats. Veuillez vous présenter au guichet F. Porte 5. Pourquoi on ne rentre pas ? C'est bloqué. Qu'est-ce qui est bloqué ? Tout est bloqué. L'espoir est en travaux. La liberté est en murée. L'égalité s'est dissoute. Le lilas s'est fané. La fraternité n'est qu'un mirage. Le lilas fleurira. On l'espère. Non sur nos tombes, mais sur le cœur. de ceux qui nous ont chers. Sur les murs gris, on colle de nouvelles affiches. Agir tous pour la dignité. Qu'on clame partout. Sors vos moteurs. Imaginons. Si demain, autour de nous, en nous, plus rien n'était bloqué. Imaginons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...